Zoé peut se brancher sur tout type de borne, quelle que soit la puissance délivrée. Son chargeur lui permet de récupérer jusqu'à 80 km d'autonomie en 30 minutes sur des bornes de 22 kW. Vous pourrez rencontrer plusieurs types d'infrastructures avec votre véhicule. La recharge occasionnelle s'effectue grâce au flexi-chargeur. Votre véhicule peut se brancher sur une prise domestique standard de 230 V pour récupérer ainsi jusqu'à 40 km en 3 heures. Notez que ce type de recharge est occasionnel, il dépanne à domicile ou en entreprise. Pour votre recharge à domicile, la prise Green Up Access permet de recharger complètement votre Zoé en 19 heures à l'aide du flexi-chargeur. Cette prise doit être installée par un professionnel qualifié ZE Ready pour garantir la conformité et la sécurité de votre installation. Pour une recharge plus rapide, une borne Wallbox de 7,4 kW vous assure une recharge complète en 9h30 à votre domicile. Un professionnel agréé ZE Ready doit être contacté pour l'installation de la Wallbox. Notez enfin que Renault s'est associé à des professionnels de l'installation de bornes de recharge afin de garantir une installation conforme et sécurisée de votre système électrique. Le partenaire que nous avons retenu propose une offre et un tarif unique sur l'ensemble du territoire pour l'habitat individuel comme l'habitat collectif. Nos installateurs agréés sont qualifiés IRVE. De plus, ils respectent la norme ZE Ready destinée à assurer une entière compatibilité entre les infrastructures de charge et les véhicules Renault ZE. Vous avez la possibilité de recourir à d'autres prestataires. Dans ce cas, assurez-vous que celui-ci est qualifié IRVE et ZE Ready. L'utilisation d'un prestataire non qualifié est susceptible de remettre en cause la garantie du véhicule en cas de sinistre ou d'avarie. La recharge publique en voirie propose majoritairement une puissance de 22 kW. Ceci permet à votre ZOE de récupérer jusqu'à 80 km d'autonomie en seulement 30 minutes, le temps d'une pause café par exemple. Pour se connecter à ces bornes, il vous suffit de vous munir du câble type 2 ou type 3 selon la borne. Pour bénéficier de la charge sur ce type d'infrastructure, vous devrez dans certains cas vous munir d'un badge propre à l'opérateur de la borne de recharge. Dans le cas d'un branchement sur une borne publique, badgez premièrement la borne pour ouvrir le volet et accéder à la prise désirée. Branchez le câble côté borne et refermez le volet. Enfin, branchez le câble côté véhicule. Le logo ZE clignote de façon rapide avant la prise en compte de la charge, comme indiqué dans la vidéo « Recharge ». Sur Nouvelle Zoé, le logo ZE clignote en orange puis devient bleu dès que la charge commence. Pour arrêter la charge d'un véhicule sur une borne publique, badgez de nouveau la borne pour couper l'alimentation, ouvrez le volet, puis débranchez le câble côté borne et fermez le volet de la borne. Déverrouillez ensuite le cordon de charge de votre véhicule, puis retirez-le. Fermez votre trappe de recharge, puis rangez votre cordon. Enfin, si votre Zoé est équipé d'une prise combo DC, il vous est possible de vous brancher sur des réseaux de charge public à haute puissance, en courant continu et de récupérer jusqu'à 150 km en 30 minutes. Notez que ces bornes sont majoritairement disposées le long des axes autoroutiers. Par ailleurs, la capacité de charge de Zoé est de 50 kW maximum. Elle se bride alors automatiquement lorsqu'elle est branchée à une borne de puissance supérieure. Comme pour les bornes de puissance inférieures, un badge peut être requis. Je vous invite à lire attentivement la notice livrée avec le cordon de charge pour connaître les précautions d'usage du produit et les caractéristiques techniques requises pour l'installation électrique de la prise.